Mesdames et messieurs, afin de pouvoir continuer cette vague d'entrevues de doublage qui nous permet de pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce métier si passionnant, j'ai avec moi Madame Annie Girard. Bonjour Annie, merci d'avoir accepté l'entrevue. Je suis bien contente de t'avoir avec nous. Bien, je suis très contente d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, en faisant les recherches pour notre entrevue, parce que c'est quelque chose que je fais à chaque fois, on veut le préciser, j'ai trouvé une artiste multidisciplinaire, j'ai eu tellement de plaisir à regarder ça, et j'espère que les gens vont pouvoir apprécier toute cette farandole d'informations. C'est la première fois que je dis farandole, pour pouvoir être privilégié. Tu as sorti de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2000, tout simplement. Oui, c'est la chaleur. Tu fais du théâtre, puis tu es même auteur-compositeur-interprète sous le nom de Nini Marcel. On va mettre le lien de ton site web pour les gens qui veulent te découvrir sous cet aspect-là. Toi, de ton côté, à l'obtention de ton diplôme, comment se voyait la petite Annie dans le futur? Est-ce qu'elle avait déjà un plan de prêt? Comment elle se voyait exactement? Je pense que comme beaucoup, beaucoup de jeunes comédiens qui sortent de l'école, moi, je voulais juste jouer le plus possible. En télé-cinéma? Les deux. C'est sûr que moi, c'était plus la scène, mon expérience. Puis, tu vois, c'est drôle que tu en parles parce qu'avec, finalement, avec le recul de ce que je sais maintenant, je n'ai pas fait beaucoup de télé-cinéma. J'en ai fait un peu. J'ai fait quelques petites séries, des rôles dans les courts-métrages, des choses comme ça, mais ça n'a pas été une grosse affaire pour moi. Puis, j'en conçois aucune amertume, parce que même s'il y a un certain moment, j'en avais envie. Moi, c'est les planches que j'aime. C'est la scène, finalement. Qu'est-ce qui t'attire beaucoup au niveau du théâtre? Est-ce que c'est le fait d'être devant public, d'avoir un feedback direct? Oui, que ce soit du théâtre ou que ce soit n'importe quel autre médium. Moi, je pense que j'ai eu la piqûre de ce métier-là en étant sur scène. Tu sais, quand j'étais tout petite à l'école, je faisais partie de toutes les talent shows, des affaires comme ça. Puis, assez vite, je me suis rendue compte que j'étais bien là. Je me sens comme plus, c'est étrange, je me sens comme plus moi-même quand je suis sur scène. Il y a quelque chose qui se passe. Puis, quand les choses se déroulent bien, il n'y a pas grand-chose qui me rend plus heureuse que ça, je crois. Ah, c'est fantastique. Puis, même que j'avais lu dans les informations que tu avais aussi fondées, c'était quoi? C'était une maison de théâtre? C'était une compagnie de théâtre. Une compagnie de théâtre, excuse-moi. Oui, j'ai co-écrit deux spectacles. Ça commence à faire quelques années de ça avec Amélie Prévost, qui est une grande amie encore aujourd'hui, qui est une slameuse. Puis, on a fait l'école de théâtre ensemble. Puis, il y a quelques années après notre sortie, on s'est mis à écrire des pièces de théâtre pour jouer dedans, premièrement. Puis, de nos amis aussi. Puis, finalement, on les a produits. Puis, on a monté cette compagnie-là pendant quelques années pour monter nos spectacles. Est-ce que c'est dur de pouvoir monter des échelles, histoire de pouvoir essayer de mettre de l'avant cette compagnie-là? De se le vendre en même temps aussi? Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Plein d'artistes portent plusieurs chapeaux. Des fois, tu en portes deux. Des fois, tu en portes huit. Et c'est là que tu te rends compte, des fois, tu as des habiletés pour certaines choses. Il y a d'autres choses que tu peux faire, mais ça te fait vraiment chier. Mais tu es fait pareil parce qu'il n'y a personne qui est là pour les faire. Mais je te dirais qu'en ce qui me concerne, j'avais une telle naïveté, une telle bonne foi. J'avais tellement le goût de faire ça. Puis moi aussi, je me rends compte, je suis une fille de projet. Que ce soit, c'est souvent des projets artistiques, mais j'aime ça. Moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que partir un projet. On dirait que tout s'ouvre, on dirait que tout est possible. Ça ne me faisait pas peur, en partie parce que je n'y connaissais rien. On a juste fait les choses, ça s'est bien passé. Mais souvent, on s'est dit que c'était quand même un petit peu plus de job qu'on pensait. Oui. Puis par la suite, tu as continué. On parlait tout à l'heure d'auteur-interprète. Qu'est-ce qui t'allumait au niveau de continuer là-dedans? Est-ce que c'était parce que c'était les talent shows qui te donnaient justement la piqûre pour continuer dans la musique aussi? La musique a tout le temps été là en parallèle. Même pendant mes quatre ans d'école, j'étais à Saint-Hyacinthe, j'ai fait le ségement en spectacle avec des chansons que j'avais écrites. C'est la première fois que je faisais des chansons que j'avais écrites sur scène. Dès ma sortie d'école, j'ai fondé un band avec des amis. On a roulé quelques années avec ça. On a fait à l'époque Gren Bailey, Franck Louvert. J'ai comme fait mes armes avec ces gars-là. Puis plus ça allait, plus je me rendais compte que j'adorais ça parce que pour moi, c'était vraiment complet. Moi, c'est beaucoup la création que j'aime. Donc, peu importe le médium, on dirait que c'est la chose qui me... Je dis ça, il y a plein d'autres choses que j'aime aussi. Mais entre autres, quand je peux être sur scène avec quelque chose que j'ai créé, c'est vraiment cool. Puis auteur, compositeur, interprète, c'est la chose la plus complète que j'ai découvert à date. Parce que quand tu es sur scène, tu es sur scène avec tes tunes que tu as écrites, que tu as composées, que tu joues toi-même. Évidemment, il y a des musiciens souvent avec toi et tout, mais tu es quand même sans filet. Il y a des soirs où quand ça marche moins bien, c'est sur toi. Oui, puis tu n'as pas le choix de dealer avec ça tout le long du spectacle en plus. Exact. Mais quand ça se passe bien, par exemple, c'est euphorique ce que ça t'amène. Oui. Ah boy. Hé, on va s'en sais directement au niveau du doublage, ta carrière de doublage. Moi, une petite question que j'aime bien poser aux gens. Est-ce que tu te souviens de ton premier contrat de doublage? Oui. Puis comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour l'avoir? En fait, c'est ça. Donc, dès que j'ai été membre de l'Union, je me suis inscrite au stage conservatoire de doublage. À l'époque, c'était pas mal une des seules places qu'on pouvait avoir une formation. Tu te souviens-tu en quelle année tu l'as fait, ce stage? Oui, ça devait être en 2002, je crois. Mais déjà, quand j'étais en troisième ou quatrième année à l'école de théâtre, on avait eu la chance d'avoir comme prof de texte Marc Bélier, qui est un homme qui a un parcours en doublage incroyable. Et il nous avait emmené une fin de semaine ou deux, initiation au doublage, dans un vrai studio de doublage dans lequel je suis encore aujourd'hui, toute la classe. Et puis moi, j'avais eu un plaisir fou, mais fou. J'avais tellement aimé ça. Puis après, Marc m'avait dit, écoute Annie, je sais pas si t'as envie de faire du doublage dans la vie, mais dès que t'es membre de l'Union, si ça te tente, essaie-toi parce que je pense que ça pourrait vraiment marcher pour toi. Il voyait quelque chose en toi. Oui, je l'avais senti aussi que ça marchait avec toutes mes forces de comédiennes. Comme moi, mettons, tu me demandes de mettre un masque, un oeuf d'en face puis de faire du mime ou de la comédia délartée, c'est une catastrophe. Ça va être mauvais, mauvais, mauvais. Mais en doublage, tout ce qu'il y avait de la dextérité, la façon, parce que c'est quand même, c'est comme lire des partitions. Il faut jouer en étant très libre, mais en étant dans une espèce de carcan très, très rigide. Ça, je l'avais. Puis j'avais du fun surtout à faire ça. Donc, c'est ça. Donc, j'allais faire mon stage. Et puis, donc, j'ai été prise au stage. Je suis très contente. Et à la fin du stage, on a toujours ce qu'on appelle une espèce de vitrine devant les directeurs de plateau qui viennent voir ceux qui finissent ce stage-là. Et puis, c'est Daniel Picard, qui est quelqu'un que j'adore, qui est un ami aujourd'hui, qui m'a engagé le premier après ce stage-là. C'était pour une session d'ambiance. Des ambiances, dans le fond, on est plusieurs à faire toutes les choses de groupe ou des petits rôles. C'est souvent comme ça qu'on commence. Et puis moi, c'est ça. Ça a été ma première session de doublage avec Daniel. Puis j'avais aimé ça. Mais mon premier vrai rôle, je l'ai eu très rapidement. J'ai été très chanceuse parce que c'était dans un cartoon. C'était une fille qui faisait une voix de petit garçon qui faisait un petit lapin. Je m'en rappelle encore. C'était la famille Passiflore. Super cute. C'est une famille de lapins. C'est pour les tout-petits. Puis cette fille-là était partie en France. Donc, elle avait besoin d'un voice match, qu'on appelle. Donc, d'une voix qui allait faire, qui allait ressembler à ce que l'autre comédienne avait fait là-dessus. Puis moi, je ne savais même pas que je faisais des voix de petit garçon. Je suis arrivée là. Mais j'ai écouté la voix. J'ai fait « OK ». J'ai essayé de la reproduire. Je me suis dit « OK ». Ça a marché. Puis c'était incroyable parce que ça a fait que tout ce que j'avais appris pendant le stage, je l'ai pas perdu. Parce que du doublage, là, t'as bien beau faire une formation après ça, si t'arrives chez toi puis t'as pas de contrat, bien, tu peux pas le pratiquer. Non, vraiment pas. Mais la bande rythmo, toute la technique, t'as pas les outils, tu sais. Alors, ça, ça a été une grande chance pour moi. Ce qui fait que j'ai continué à apprendre puis à être dans ce milieu-là assez rapidement. C'est fantastique. On va y aller au niveau des... On va dévoiler un peu les personnes ou les acteurs que tu as doublés, principalement. Tu as fait, là, un qui est incontournable de ton côté, c'est Kristen Stewart. Surtout dans Twilight, dans Charlie's Angel, ainsi que plusieurs oeuvres qu'elle apparaît. Là, la question va paraître maladroite un peu, là. Mais on sait que sur les internets, les gens ont reproché beaucoup à Kristen Stewart d'avoir, je vais dire, une poker face, là, excuse-moi, en anglicisme, dans ses films. Comment est-ce qu'une doublage gère ça? Comment elle le fait? Est-ce qu'elle va essayer de le réinterpréter ou elle doit s'adapter par rapport à ça? Comment t'as géré ça? Bien, tu t'adapes parce que, bien, premièrement, moi, j'ai déjà, j'ai souvent entendu ces critiques-là avec Kristen Stewart. Moi, c'est sûr que Kristen, je me suis attachée. Je l'ai fait comme, je l'aime beaucoup, j'adore la faire. Je me pose même plus la question. Quand je la fais, on dirait que je sais comment elle va respirer, je sais comment qu'elle va... Mais, en fait, tu t'adaptes, tu fais... C'est ça, la grosse affaire avec le doublage, c'est qu'il ne faut pas que tu joues comme toi, tu l'aurais joué. Il faut vraiment que tu sois le plus fidèle possible à ce que la personne fait en anglais. Puis, c'est pour ça que ça prend une certaine humilité parce que ce n'est pas de toi dont il s'agit. Puis, ta job, c'est de donner l'impression que cette personne-là parle français pour vrai. Donc, il faut vraiment que tu t'oublies. Évidemment, tu peux amener des petites affaires ici, là, surtout des comédiens, des fois qu'on fait « Ok, ça, je ne le ferai pas de même, ça ne te dérange pas. Non, ok, c'est beau. » Mais, en général, le but, c'est d'être le plus collé possible sur l'anglais, oui. Puis, toi, ça a été quoi tes trucs pour pouvoir t'adapter par rapport à Kristen Stewart? Y'avait-tu des choses qu'au départ, on t'avait dirigées, puis finalement, t'as fait comme « Ah, non, Kristen Stewart, je vais l'adapter de cette façon-là. » Non, en fait... Ça a été accepté au final. Non, je l'ai vraiment... Bien, pour moi, je te dirais que ça a été très facile pour moi de me plonger avec elle. Je l'avais fait « Twilight », c'est le deuxième film que j'avais fait d'elle. Je l'avais fait avant dans « Into the Wild », je pense, la première fois. Jolie petite fille, mais elle était toute jeune à l'époque, puis bien aussi. Elle avait un petit rôle là-dedans, mais c'est vraiment dans « Twilight » que je l'ai découverte un peu comme tout le monde, finalement. Puis, justement, elle était tellement « low profile », comme on dit, tellement par en dessous que moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, jouer ça, tout en retenue, puis quand même essayer d'amener le plus de nuances possibles en faisant presque rien, puis en chuchotant presque. Avec le temps, elle a fait d'autres genres de rôles et tout, mais surtout dans « Twilight », c'est un rôle très intérieur, très torturé, souvent. Bon, sauf quand t'appliques des crises, là, mais bon, c'est la contente. Quand il y a des vampires qui le courent après, je pense qu'on t'écrirait toutes des crises. Mais non, je te dirais que ça s'est quand même bien passé. J'étais bien dirigée aussi avec Sébastien Redding, l'équipe était fun. Avec qui t'as d'ailleurs travaillé pour Bakugan, d'ailleurs. Oui, 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 c'est vrai. Ça, on va en parler tantôt, là. J'ai une belle petite question pour toi par rapport à ça, parce qu'on l'a déjà rencontré auparavant. OK. Très sympathique, très sympathique, puis j'imagine que c'est quelqu'un avec qui ça doit tellement être simple à travailler, mais qui doit avoir comme une idée, qui doit avoir une direction précise. Parce qu'il est directeur de biblage pour les personnes qui écoutent présentement. Il est très rigoureux, oui. OK. Comment c'est de travailler avec lui? C'est le fun. Moi, Sébastien, en plus, je le connaissais avant de travailler avec lui, parce que j'avais un ex qui travaillait, qui était ami avec lui sur un projet au début vingtaine. Je l'avais déjà rencontré dans des soupers d'amis comme ça. Donc, quand j'ai commencé à faire du doublage, j'ai commencé à en faire avec lui. J'ai jamais été... Puis on est du même âge aussi. Il n'y avait pas de hiérarchie, mettons. Mais c'est très plaisant. Bien oui. C'est vraiment... C'est rigueur et bonne humeur, je dirais. Ah, c'est parfait. Écoute, dans les autres personnages... Bien, dans les autres acteurs, je vais arrêter de dire personnages, bon Zouane. Mais dans les autres acteurs que tu as faits, tu as fait Brittany Snow, qu'on connaît surtout dans Pitch Perfect, Air Spray, Crystal Lowe, qu'on connaît dans Final Destination 3. Il y a aussi l'ancienne... Bien, d'ailleurs, Elliot Page, qui était précédemment dans Inception. Je vois qu'il y a un gros clash au niveau des genres cinématographiques. Question qui me vient de même. Est-ce qu'il y a un genre de film qui est plus simple à doubler qu'un autre? Simple, ça dépend. Je te dirais que ça demande tout le temps une... Même quand ça a l'air simple et que c'est juste... Mettons, il n'y a pas de grands éclats. Ça demande quand même une rigueur de tous les instants parce que tu ne peux rien laisser passer. On n'a pas beaucoup de temps. Souvent, bon, quand tu as un rôle principal, souvent, tu vas avoir vu le film avant, mais pas toujours. Tu arrives là, tu vois la scène une fois, peut-être deux fois, puis tu le fais tout de suite. Donc, il faut vraiment que tu repères toutes les petites affaires, tous les petits détails, comment la personne bouge en faisant la scène, évidemment ce que tu as à dire et tout. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des choses plus ou moins difficiles. Par contre, moi, j'avoue qu'au début de ma carrière en doublage, j'ai fait beaucoup de films d'horreur. C'est exigeant quand même de crier. Tu t'es brûlée à la fin de ta partie. Oui, j'étais bonne pour ça. C'est qu'on s'est mis à... Je pense à... J'avais quand même du fun à le faire. On m'engageait beaucoup pour ça. Puis, des fois, j'étais comme OK, c'est beau. Je ne suis pas quelqu'un qui se pète la voix facilement. Ça fait que tant mieux. Sauf que ça, j'avoue, des fois, où certains cartoons, tu sais, qui sont très plaisants à faire, mais il y a les cartoons, nouvelle génération, guillemets, tu sais, de, mettons... Justement, dessiné de japonais, là, on va aller justement là. Tu t'en vas directement par là parce que tu as fait la voix de Runo de Bakugan. Puis, on parlait tantôt de Sébastien Réling. C'est justement de ça que tu parlais par personnage qui crie. Oui, ce Bakugan. C'est exactement ça, là. Oui, puis tu cries souvent, tu sais, quand tu cries avec une voix de composition, mais tu sais, on est habitué, cela dit, là. Tu sais, c'est juste que... C'est un drôle de métier, puis c'est une drôle de vie, tu sais. Moi, j'adore ça. Tu sais, je peux me lever le matin, là, t'arrives, t'as les yeux un petit peu collés avec ton café, puis là, tu fais OK, Bakugan, transformation! Tu sais, c'est comme complètement surréaliste. Tu fais OK, ouf, bon matin tout le monde, tu sais. Tu te lèves le matin pour aller faire des petits bonhommes, tu sais, qui crient devant des dragons. Ça fait que je n'ai vraiment pas à me plaindre, sincèrement. Mais là, justement, de crier pendant une journée complète, t'as-tu des trucs pour pouvoir gauger ta voix, pour l'entretenir aussi? Parce que j'imagine que ça doit te scraper un oesophage assez rapidement, là. Ouais, ben, je sais pas, c'est une façon de la placer. Moi, j'y pense comme pas. On dirait que j'ai comme développé ma façon de ne pas faire attention. C'est sûr qu'en même temps, si je fais un petit garçon qui crie, comme le petit garçon, il est plus en arrière dans le gorge, il faut que je fasse attention. Mais je pense que chaque comédien a sa façon de faire, puis ses trucs. Moi, c'est que instinctif, je te dirais. OK. Puis là, on parle de toutes les voies que tu as faites, là. Parce qu'avec toute la variété que tu as, est-ce que, comment tu décrirais justement ta voix en tant que casting? Mettons qu'on mettrait un casting précis pour ta voix, ça sert à quoi? Ben, moi, j'ai une voix qui fit, même si, avec le temps, évidemment, j'y ai, comme tout le monde, ma voix change pas beaucoup. Donc, on me casse beaucoup, encore pour des jeunes femmes, des femmes peut-être plus jeunes que mon âge, parce que si on me casse sur des rôles de femmes plus âgées, je peux le faire, parce que je peux aller dans des graves, je peux, tu sais, on crèche un peu, mais ça marche un petit peu moins. Étonnamment, ben là, peut-être qu'avec tout ce qui se passe, on verra si on continue à faire ça, mais moi, j'avoue que je fitte beaucoup sur les Asiatiques. J'en ai fait beaucoup. Tu as fait Hélène Wong dans Scott Pilgrim vs. the World. Ah oui, puis j'ai fait, comment qu'elle s'appelle, Hang Show, je crois, en tout cas, dans, en tout cas, dans quelques films. Dans Captain Marvel, ça se peut-tu? Je sais, non, c'était un film avec Matt Damon, où est-ce qu'ils sont, ils deviennent tout petits, là. C'est pas vrai, là, OK, non, là, j'ai pas été jusqu'à là dans ma recherche. En tout cas, peu importe, c'est une comédienne que j'adore, en tout cas, ça, ça marche très bien. Je sais pas, en fait, je te dirais que, je pense pas que j'ai un casting particulier. T'es versatile, t'es, on le parlait au début de l'entrevue, t'es vraiment multidisciplinaire, surtout au niveau de la voix. Donc, tu peux aller chercher plusieurs genres directement. Je pense que ça, c'est quelque chose que chaque bubleur devrait avoir. Oui, ben, pas mal, tout le monde est comme ça aussi, t'sais, on est habitué à manœuvrer, et on fait, ah, OK, cette personne-là, elle a tel genre de vibe, donc je vais aller la chercher plus dans mes graves ou dans mes aigus, ou je vais la rajeunir ou la vieillir. On est tous habitués à faire ça, tout le monde, en doublage. C'est ça qui est le fun, aussi, t'sais. Ben oui, ben oui, carrément. Je sais d'une certaine source sûre que tu vas doubler le prochain film de Mortal Kombat, en tant que Sonya Blade. Ça a été dévoilé, là, bien entendu, au moment de l'entrevue, je pense que le film va être sorti, mais on n'ira pas dans les spoilers quand même, on va respecter quand même tes contrats. Justement, le fait d'incarner Sonya Blade, est-ce que t'as eu, comment t'as eu ce rôle-là directement? Est-ce que t'as réussi à l'amener d'une certaine façon? Ça a été quoi tes exercices? Parce qu'au niveau de la fanbase de Mortal Kombat, c'est quand même un personnage qui est récurrent pour les jeux vidéo, bien entendu. Oui, ben, je m'en suis doutée, mais moi, c'est pas du tout ma culture, mais j'ai cru comprendre par la bande que oui, c'était très attendu, puis que c'était un personnage comme un peu mythique. Ben, c'est une comédienne que j'avais déjà fait dans d'autres films, donc quand je l'ai vu là-dedans, ben, tu sais, ce genre de film-là, de super-héros, de combat, tu sais, tu peux pas, comme dans n'importe quoi en doublage, mais là, particulièrement, tu peux pas y aller à moitié, tu sais, si elle se bat, tu sais, comme il y a d'autres comédiens qui ont dû t'en parler aussi, tu sais, en doublage, on bouge le plus possible, évidemment, sans faire de bruit, mais on bouge le plus possible avec le... Ben, t'es la première qui me parle de bouger. Ah oui, ah non, c'est super important. Ah oui? Oui, ben, évidemment, il faut qu'on reste devant, tu sais, on est debout, on part. Et c'est vous en train de vous kiquer, là, pendant qu'il y a le combat, puis tout. Ben, tu fais, ben, ben, tu bouges, si, c'est sûr que si ton personnage donne un coup de poing à quelqu'un, ben, moi, je vais le donner, je vais faire un, tu sais, pour avoir le mouvement. Si ta comédienne s'assoit, tu vas faire semblant, tu t'assois pas, mais tu... Le plus de mouvements que tu fais, le plus que ça colle, oui. Donc, dans ce genre de film-là, c'est doublement important parce que ça pardonne pas. Sinon, si tu sens pas le mouvement, si tu sens pas l'effort, puis elle, ben, c'est ça, c'est une guerrière, dans le fond, tu sais, c'est vraiment la seule femme dans cette gang de gars, dans cette gang de brutes qui se battent et tout. Donc, c'est très plaisant à faire parce que, tu sais, ça m'a fait penser un petit peu au... dans le film avec Terminator, la comédienne, là, j'oublie son nom, mais ce personnage-là, tu sais, qui est très fort. Oui, oui, ben, là, j'ai juste Sarah Connor, mais on parle de l'actrice... Ben, c'est ça, mais elle, là, voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est un petit peu dans cette parenté de personnages-là, donc c'est très le fun à faire. Puis c'est le fun, aussi, de faire un rôle que tu sais que, justement, il y a un fanbase puis que les gens l'attendent. C'est toujours très amusant, ça. Tu penses que c'est un prochain rôle qu'on va te parler dans le futur? Je sais pas, peut-être. C'est... Mais... On le sait pas, surtout que, tu sais, les acteurs ou les doubleurs, tu sais, peu importe la sphère, on sait jamais quand un projet va devenir très populaire, j'imagine. Non, non. Comme Twilight, on n'avait aucune idée que ça allait être si intense, là, vraiment. Moi, j'ai vu ce film-là, j'ai fait « Ah, c'est cool! » Puis moi, ben, moi, je suis une lectrice dans la vie, c'est que là, je me suis mis à lire les livres parce que c'est quand même écrit, pas bien écrit, c'est efficace, tout, c'est que j'ai lu les livres. Puis là, quand j'ai vu le succès, j'ai fait, ben, comme toute l'équipe, on a fait « Ah, OK, mon Dieu, ça cartonne, cool! » Mais, tu sais, le nombre de films comme ça qu'on fait, des fois qu'on aime puis qu'on n'en entend pas tant parler par la suite, tu sais. Mais, nous, une fois que le film est fait, notre job est fait, tu sais, le reste, ça ne nous appartient pas, c'est pas… On est vraiment à la fin de la chaîne alimentaire, là, quand on est rendu à doubler dans une autre langue, c'est parce que toute la job du film est faite. « OK. Puis, on parlait tout à l'heure d'obtention, d'audition. Toi, une question que je pose, que là, je vais te poser à toi, parce que je vois que c'est quelque chose qui semble arriver une fois de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, mais je te pose quand même la question parce qu'on n'en avait pas parlé, mais des fois, il y a des douleurs qui ont des auditions sans s'en rendre compte et que, out of nowhere, « Ah, ben là, j'ai l'audition, j'ai eu le rôle. » Est-ce que toi, ça t'est arrivé, à un moment donné, de recevoir une audition sans le savoir, puis « Ah, OK, on m'appelle, finalement, j'étais dans la même bâtisse » ou quoi que ce soit, ça t'est-tu déjà arrivé, toi? Qu'est-ce que tu veux dire à une audition? Ah, ben, mettons, t'étais pas supposée d'être là pour auditionner pour une joie ou quoi que ce soit, puis finalement, on t'a auditionné, puis tu l'as eu. T'as-tu un exemple? Ah, non, ben j'ai passé beaucoup d'auditions que j'ai eues et que j'ai pas eues aussi, mais quelque chose comme, tu sais, comme sur le fly comme ça, non, il y a rien qui me vient. Souvent, tu sais, tu le sais, ton audition, c'est rare que tu peux te greffer à une audition, tu sais, souvent les horaires sont très… Sont très stricts. Oui, par contre, ça m'est arrivé souvent comme bien du monde, d'aller auditionner pour quelque chose, puis finalement, d'avoir un autre rôle dans le même projet, tu sais, ça, ça arrive souvent. Comme ça peut arriver de mettre on dans une série, au théâtre, etc. Oui, exact. C'est vraiment les directeurs qui gèrent ça. Oui. OK. Écoute, ben, merci beaucoup, Annie, c'est déjà la fin de l'entrevue, ça passe tellement vite. Ben oui, ça passe très vite. Ah, Annie, pour l'année 2021, quels sont tes projets? Est-ce que t'as des plans, malgré la pandémie, mais là, ça achève bientôt, là, on croit, là? Donc, est-ce que t'as des plans qui s'en viennent dans les prochains mois, prochaines années, on sait pas, là? Oui, ben, moi, tu sais, depuis comme une couple d'années, depuis 2-3 ans, je suis dans le milieu du slam, je fais beaucoup de slam, c'est de la poésie performative, sur scène et tout, donc c'est des compétitions souvent de poésie, donc je vais faire partie du grand slam comme provincial qui devait avoir lieu en 2020, je m'étais classée pour ça, mais là, évidemment, en 2020, il y a des shows, il n'y en a pas eu tant, c'est que j'attends ça pour 2021. Puis j'ai aussi, je vais sortir mon recueil de poésie très bientôt, je suis très contente de ça, c'est un projet que j'avais. C'est le titre du recueil de poésie? Oui, et c'est en grande primeur, ça va s'appeler Prodigieux perdant, c'est bientôt à l'impression, là, je vais voir, comme j'ai envie de faire un petit lancement quand même, ben là, j'attends, au pire, ça va être un lancement peut-être dans un parc ce printemps ou cet été, là, on verra. Mais je suis plus dans l'écriture ces temps-ci, bien, on a hâte de voir ça, Annie. Un énorme merci du temps que t'as passé avec nous. Écoute, je te laisse le mot de la fin en la voix que tu souhaites. Qu'est-ce que tu nous prends? De quoi, ça? Je te laisse le mot de la fin en la voix que tu désires. Qu'est-ce que tu prends? Je te laisse la place. OK, je vais vous faire, tu sais, mon premier rôle qu'on parlait tout à l'heure, mon petit agarique, mon petit lapin. Alors, au revoir tout le monde, bonne soirée! Merci beaucoup, Annie! Merci! 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 Merci!